Dans l'éditeur des mesures, vous pouvez afficher le modèle de la ligne de mesure, le créer à partir de zéro ou modifier un modèle déjà existant. Pour la pièce séjour, après avoir choisi le modèle de revêtement de sol, automatiquement, dans le champ description, vous trouvez la variable pour la description de la pièce et dans les colonnes des parties égales, la variable pour la surface du revêtement de sol. Si vous vous êtes trompé de modèle de mesure, vous pouvez toujours accéder de nouveau à l'archive et sélectionner un différent modèle. Pour le séjour, vous avez déjà mesuré le plein. Dans la première ligne, vous avez la variable du périmètre de la pièce. Vous pouvez supprimer la variable et saisir manuellement une valeur ou ajouter une différente formule. Activez le spécifique menu en cliquant dans le champ avec la touche droite de la souris. Vous avez accès à la liste des variables relatives à la pièce, mais aussi à d'autres objets liés à la pièce. Après l'avoir sélectionné, vous devez seulement l'insérer. Dans la deuxième ligne de mesure, la largeur des portes est insérée à déduire. Comme vous avez déjà vu, vous pouvez supprimer la formule, mais aussi en insérer une autre. Vous pouvez aussi insérer des nouvelles lignes avec des nouvelles valeurs ou des formules. A part les variables par défaut, vous pouvez définir des variables personnalisées. Insérer un titre, le type, l'unité de mesure et la valeur. Vous pouvez l'utiliser dans les lignes de mesure et l'ajouter à la largeur de la porte. Après avoir terminé la phase de modification, dans le métré, la mesure est mise à jour avec la ligne négative et le détail des déductions.